Par les cuisines, épisode numéro 13, depuis le salon de l'alimentation de Bruxelles. On va vous en parler juste après le générique. Bonjour à vous, si c'est Marc, au présence de Guy, nous sommes au salon de l'alimentation. On est en train d'enregistrer en direct sur notre petit micro portatif. Bonjour Guy. Bonjour Marc. On vient de passer la journée à faire le tour du salon de l'alimentation de Bruxelles. Alors Guy, tes impressions ? Je dirais que c'est comme d'habitude, beaucoup de produits, beaucoup de choses sucrées, beaucoup de vins, beaucoup de monde, des stands pour boire et pour manger, des saucissons, des fromages, mais finalement peu de choses extrêmement intéressantes ou en tout cas peu de nouveautés. D'ailleurs je serais tout à fait incapable d'en citer une seule. C'est vrai que moi c'est la première fois que je viens à ce salon en tant que tel. Et je dois avouer que j'étais un peu déçu parce qu'il y avait des espaces vides. Donc on ne veut pas dire qu'on est dans le grand palais 5 du Ezel, c'est le plus grand du palais d'exposition ici à Bruxelles. C'est celui qu'on voit depuis l'Atonium, c'est le plus grand de tous. Et on n'a pas l'impression que c'est vraiment chargé de stands. Il y a beaucoup d'exposants commerçants, très peu de marques. On a vu Tupperware qui est là. Tout à fait. On a leur discuté d'ailleurs, on dit bien le bonjour à la personne qui nous a... Reçu cordialement. Voilà. Je veux dire, ils étaient très sympas. Ils n'étaient pas poussés à vendre. On a presque dû les supplier de nous vendre quelque chose. Parce qu'il y avait un petit couteau qui t'avait beaucoup plu. Ah, dont je vais me servir prochainement, c'est vrai. Voilà. Donc, il y a plusieurs couteliers qui sont là. À chaque fois, ils passent devant. Qui me faisaient les commentaires. Bon, et non, ça c'est trop grand. Le manche est trop grand. La lame est trop grande, etc. Et puis, ah, celui-là, c'était... Il est tombé dessus, il a flashé et il a dit, je le prends. C'est vrai que ce petit couteau-là, pour ce qu'on appelle tourner des légumes, ça va être génial. Voilà. Bon, on va mettre une photo sur le site. On pourrait. On va aller voir l'émission, on va faire une photo de ça. Puis après, bon, il y a les traditionnels. Tu me dis que tu vas sous... Tu étais un grand habitué de ton temps en école hôtelière. Au salon de la Mélation. Mais c'est vrai que pour les nouveautés, rien ne vaut les salons professionnels qui sont malheureusement réservés généralement aux gens de métier. Sinon, le grand public peut y accéder, moyennant une entrée qui est prohibitive. Et c'est vrai que c'est là qu'il y a surtout les nouveautés en matière d'alimentation et d'agroalimentaire. Dis-moi, si on est... Maintenant que tu parles de ça, si je suis en tant que particulier, non pas professionnel du secteur, et je veux rentrer dans un salon professionnel sans payer les... À ce moment-là, il faut... Ce n'est pas 200 euros, mais c'est souvent une 40, une quarantaine d'euros facilement. 50 euros ? 50, je ne sais pas, mais 40, je pense que c'est courant. C'est vrai qu'il faut à ce moment-là avoir des accoïtances avec l'une ou l'autre marque et essayer d'avoir une entrée gratuite. Mais le grand public a beaucoup, beaucoup de difficultés pour y arriver, effectivement. Et ça, un truc ? Tu aurais des trucs ? Non, je n'ai pas de trucs, parce que bon, en tant que professionnel, oui, je pouvais le faire, mais le grand public, malheureusement, ne travaille pas avec les mêmes firmes et avec les mêmes produits. De plus, le salon professionnel, il va révéler des nouveautés, mais les conditionnements sont rarement adaptés au grand public, donc le grand public, finalement, a peu de raisons de s'y rendre. Pour voir, pour toucher avec les yeux ? Pour toucher avec les yeux, oui, mais c'est moins convivial aussi, parce qu'il sera moins facilement reçu s'il n'a pas d'entrée avec l'une ou l'autre firme, donc on l'invitera moins à s'asseoir et à déguster, c'est vraiment pour les professionnels. Tandis qu'ici, évidemment, n'importe qui peut s'arrêter, il sera bienvenu partout. Oui. Alors, on a vu les grandes marques de café, qui malheureusement ne font pas dégustation. Non, tout à fait, tout à fait. Mais il ne faut pas oublier que ce genre de foire, elle a un but, c'est de faire s'arrêter le chaland, de le faire s'asseoir, de lui vendre quelque chose, et finalement, quand on regarde, on dépense 150 euros comme pour rien, rien qu'avec certaines choses qui sont très chères, du fromage qui peut monter à 89 euros le kilo, donc un petit morceau, ça vous fait tout de suite très cher dans le portefeuille. Vous achetez une bouteille d'alcool, vous achetez un petit objet, et quand vous avez fait le total, vous êtes vite à 100, 150 euros sans vous déplacer ? L'avantage, c'est quand on a ses habitudes avec des grandes marques très intéressantes, comme par exemple, je prends l'élixir d'Anvers, le producteur était là directement pour vendre, et on peut se retrouver à payer moins cher que si on l'achetait en grande convention. Effectivement, d'autant plus qu'il y a des droits d'accise qui vont augmenter de nouveau en Belgique, donc le prix va effectivement augmenter. C'est quand que ça augmente ? C'est la semaine prochaine, je pense, ils en ont parlé, la semaine prochaine. C'est ça, 3 euros. Au mois de novembre, je pense. 3 euros par bouteille d'alcool. En tout cas, c'est le prix qu'ils vont augmenter, eux. Ah, bien. Ce qui est très intéressant à faire comme exercice, que je m'amuse parfois à faire dans ce genre de fois, quand j'ai vraiment du temps à perdre, c'est de... De relever les prix, puis comparer avec les prix grand public ailleurs, non ? Oui, déjà, ça, il faut être bon au juste prix. C'est de rentrer, commencer à taper la conversation et gentiment faire comprendre qu'on ne va rien acheter. Donc le gars, à un certain moment, il arrête de te faire goûter, comme j'ai goûté un excellent saucisson de sanglier à la truffe, du fromage à la truffe, du jambon à la truffe. Mais là, j'ai acheté, par contre. Oui, toi, tu as acheté, moi, je n'ai rien acheté, mais en attendant, j'ai tout goûté. Et c'est super bon, parce que ça laissait un arrière-goût de truffe dans la bouche, c'était vraiment très bon. Mais bon, à 15 euros, le petit morceau de saucisson, tu te dis, au stand, un peu plus loin, il n'y a pas de la truffe dedans, et j'en ai quatre pour le même prix. Ça dépend si on aime la truffe ou pas, évidemment. Voilà. Alors ici, on est assis devant le stand de Tagates, édulcoré au Tagatos, une femme, une firme d'édulcorant au Tagatos que tu as déjà cité plusieurs fois. Oui, la firme d'Amberg. Voilà, c'est la même ? Oui, c'est la même chose. En fait, le Tagatos, c'est le nom commercial du produit, et le nom de la firme, c'est D'Amberg, qui commercialise également toute une série de produits à base de ce sucre qui s'appelle le Tagatos, qui est un sucre que l'on extrait du lactose, qui est le sucre du lait. Et le gros avantage du Tagatos, c'est d'avoir un pouvoir sucrant deux fois plus laitvé que le sucre, mais par contre, d'avoir un pouvoir glycémien extrêmement faible, donc les diabétiques peuvent le consommer. Et on a enfin un produit qui peut être cuisiné, donc qui peut servir à faire du caramel, qui peut servir à faire des gâteaux et plein d'autres choses. Le seul gros... Tu fais du caramel avec ça ? On peut faire du caramel avec. Le seul gros désavantage, c'est que c'est un produit qui est pris en trop grande quantité, et laxatif. Donc évidemment, on n'a pas encore trouvé le substitut au sucre miracle, qui aurait exactement les mêmes caractéristiques, le même goût et aucun effet secondaire. Mais moi, ici, on a quand même quelque chose qui permet, disons, de faire des desserts dans de bonnes conditions. Donc c'est anticonstipant ? Ah, tout à fait. Pour celui qui a des problèmes, c'est vrai que c'est génial. Pourquoi pas ? Alors autre chose que j'ai découvert, un produit que j'ai découvert, c'est l'eau d'érable. L'eau d'érable. Finalement, c'est la sève d'érable, qui n'est pas encore concentrée, donc c'est un peu comme la sève de bouleau. Ça se récolte, je pense, au printemps. Et alors, c'est un dépuratif, on va dire. Donc c'est un détoxifiant, et on le conseille pour plein de choses, y compris pour faire le café, d'ailleurs. En fait, ça s'égoutte comme de l'eau, un peu légèrement aromatisée. Oui, avec un petit peu de sel minéraux dedans. Maintenant, on nous vend ce produit-là, qui coûte quand même relativement cher au litre, finalement, comme étant plein de vertus, en disant qu'une petite canette est équivalente à une portion de légumes, et je me demande bien en quoi. En calories, certainement pas. Bon, éventuellement, en sel minéraux, mais voilà. En vitamines. Je ne suis pas sûr, sans doute, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de vitamines dedans, quand même. Dans ce genre de foire, comme ça, quand tu demandes des vertus au narrateur, qui, bien sûr, sort un peu tous les bienfaits, t'as l'impression que c'est... C'est le remède universel, c'est la panacée. L'universel panacée. Par contre, à ce stand-là, ce qui était très, très bon, c'était les biscuits, les cookies, et autres choses faites avec du sirop d'érable. Évidemment, ça, c'était très, très bon. Donc là, je rends hommage à nos amis canadiens qui ont fait le déplacement jusqu'à Bruxelles pour tenir ce stand. C'était relativement... Comment dire ? C'était très agréable. Convivial. Convivial et agréable. Oui. Et on a été très bien reçus. Voilà. Bon, après, quelques heures après, comment dire, à une ou deux heures de la couture, je ne sais pas s'ils vont encore nous recevoir avec le même sourire ? Bon, il ne faut pas arriver à un quart d'heure de la fermeture, évidemment. Mais globalement, on a toujours été très bien reçus à tous les stands, que ce soit des stands où on vendait des objets ou bien des stands de dégustation de produits, que ce soit où il y a les jambons, les charcuteries, les saucissons, les fromages. On a été bien reçus partout. Moi, je remarque en tant que Bruxellois d'avoir beaucoup fréquenté les salons professionnels quand mes parents étaient à l'époque des professionnels, et les salons ici au Hesel. Je remarque de manière flagrante, c'est qu'on s'adresse en flamand en premier. Ah, mais c'est clair qu'ici, il y avait une très, très grosse présence de stands d'origine du nord du pays. Bon, de manière générale, quand tu t'adresses à eux en français, après ils s'excusent et ils terminent en français. Non, mais il n'y a aucun problème, on est bien reçus partout. Ça, de manière générale, les commerçants, que ce soit en Flandre, en Bolognais, ils vont t'accueillir dans la langue dans laquelle tu es prêt à payer. C'est clair. De toute façon. Et les euros n'ont pas encore de langage, heureusement. Non. Enfin, bon. Donc là, on est assis devant un éléphant rose pendu au plafond. C'est pas une blague. Alors, je vais le prendre en photo parce que c'est... Alors, en plus, il a la taille normale d'un éléphant. Quasiment, oui. Et en fait, c'est l'emblème, c'est la mascotte du stand de la Delirious Tremens qui est une bière qui a passé pour être dans le temps comme la plus alcoolisée du monde et qui était normalement censée vous faire voir des éléphants roses si on en consommait un peu trop. Et alors, ils ont gardé comme emblème l'éléphant rose et dans leur foie, ils accrochent au voûte un éléphant rose de taille réelle, un éléphant gonflable. Et là, ce n'est vraiment pas une illusion parce que nous n'avons pas bu de bière et nous avons quand même l'éléphant devant nous. Alors, autre chose, moi, que j'ai vue, et je n'ai pas eu l'occasion de déguster parce qu'on venait juste de déjeuner, c'était de la bière à la châtaigne qui venait de Corse. Alors, au stand de Corse, ils nous ont fait goûter quasiment tous les jambons, à un point que la fin de la bouche s'allait. Mais qui était très bon, hein ? Oui, bien sûr. La liqueur de châtaigne aussi, puis je me dis, tiens, la bière de châtaigne. La liqueur de myrte aussi qu'on a goûté. C'est ce qu'on a goûté, la myrte, oui. Ah, ok, bon. Et je remarque de plus en plus des présences de bière, des bières un petit peu... Un peu spéciales, hein ? Spéciales, les gens deviennent créatifs au niveau de la bière. Et non seulement au niveau de la préparation de la bière, on te fait une bière aromatisée à ci ou à ça. Donc la bière de châtaigne, je ne savais pas que ça existait même. Mais en plus, au niveau de l'utilisation de la bière, donc maintenant, on commence de plus en plus à faire intervenir certains types de bières dans les recettes. On fait des préparations, voire même de poissons, des plats de viande, et même des desserts avec de la bière. Et là, par exemple, je suis en face du stand de Shime, la bière Trappist très connue, la plus connue peut-être dans le monde, des bières Trappist-Belle. C'est seulement celle qui s'exporte le plus, c'est la Chime. Et il y a une grande affiche qui propose le Belgian Coffee. D'ailleurs, il faudrait qu'on aille se goûter ça avant de partir. Ah, ça serait une idée. Voilà. Belgian Coffee, donc un café avec de la Chime. Et de la Chantille au-dessus. Et de la Chantille au-dessus. Ah, ça veut être d'étonnance. En fait, normalement, pour la recette, on fait chauffer de la Chime et on passe la Chime bouillante sur du café moulu. Et alors, on réalise le Belgian Café avec ce qui est passé au travers du café, donc de la Chime qui a percolé dans du café. Normalement, c'est comme ça qu'on fait. Il y a encore de l'alcool là-dedans ? Il ne doit plus y avoir grand-chose, puisque malgré tout, l'alcool s'évapore à 80 degrés. Donc, si on fait bouillir la bière, il y a une partie de l'alcool qui est partie. Oui, alors, la Chime, il faut savoir que c'est une bière très forte et très goûtue. En tout cas, la Chime bleue, qui est une bière brune, alors que la Chime rouge est une bière ambrée. Plus blonde, plus ambrée, oui, voilà. Et la Chime blanche est une bière blonde. Il me semble. Voilà, le fil bleu sur le bouton rouge. Oui, oui. En fait, la couleur que l'on donne à la Chime, c'est la couleur de la capsule. L'étiquette. Non, la capsule aussi. La capsule, oui. La capsule aussi. Parce que, savoir que les bières Trappist, à l'époque, n'avaient pas d'étiquette, c'était juste une capsule. Il y a encore une marque de Trappist qui ne fait pas d'étiquette. La triple, la West Blatter Run, je pense qu'elle n'a pas encore de... Pas toujours, enfin. L'étiquette. Elle n'a pas d'étiquette, non. Donc, il faut aller chercher à la brasserie, qu'il faut réserver à l'avance, un rendez-vous. Des mois à l'avance. Alors, il faut donner son numéro de plaque de voiture. On n'a droit qu'à une caisse par plaque de voiture. Oui. Alors que la demande est tellement forte. Surtout depuis que ça a été élu la meilleure bière du monde il y a quelques années. Il y a 2-3 ans. Et les moines ne veulent absolument pas augmenter la production. Donc, il y a une demande aux Etats-Unis incroyable. Et les prix s'envolent à peine des sommes folles. Ça se revend très cher sur le marché noir. Ça se revend très cher, voilà. Alors que la chimée est beaucoup plus abondante. Alors, il faut savoir que les bières Trappist sont brassées par des ordres Trappistes, des moines Trappistes, de l'ordre des Trappistes. En tout cas, le brassage est encore supervisé par les moines parce que ce n'est pas le père Abbé. Il faut qu'il y ait rien dans la salle ? Pas spécialement. En tout cas, ce sont des laïcs qui fabriquent. Mais le responsable de l'entreprise, nous dirons, est toujours un moine qui met son petit grain de sel, si on peut employer cette expression. Un peu comme l'Orval ? Comme l'Orval, d'ailleurs, où c'est maintenant une dame qui est maître brasseur à la tête d'Orval. Mais il y a toujours la présence monacale dans la brasserie, bien entendu, qui est toujours dans les murs de l'abbaye. Alors, la petite histoire qui donne bonne conscience aux buveurs de bière Trappi, c'est que les moines, à la base, brassaient cette bière pour la commercialiser et subvenirent à leurs besoins. Puis comme ils ont développé un savoir-faire qui leur donne maintenant une notoriété au niveau de la qualité gustative de la bière, c'est une bonne bière, on en boit. Mais c'est surtout que l'excédent de profit qu'ils génèrent avec cette activité-là, ils la redistribuent à des bonnes oeuvres. Tout à fait. Ils ont énormément d'oeuvres sociales, entre autres à Chimay. Et ils aident pas mal dans leur région, d'abord au niveau de l'emploi puisque la brasserie a créé énormément d'emplois dans une région qui est quand même un peu au bout de la Belgique, un petit peu délaissée. Et alors, les bénéfices, outre le fait d'entretenir les locaux de l'abbaye et subvenir aux besoins de la communauté, servent à toute une série de choses à but social dans la région et même plus loin, je pense. Tu sais, mon père hier m'a donné une bonne nouvelle. Il entre dans les ordres. Non, pas du tout. En fait, il a une époque soutenue des projets de développement en Inde et il a pris sa retraite là-dessus. Mais il y en a un qui lui tient à cœur, c'est un programme d'éducation d'enfants de prostituées à Madras, la ville de Chenay, maintenant. Et c'est vraiment les barfonds de Madras, les moins que rien des moins que rien, les travailleurs de la nuit qui ont des enfants qui n'arrivent pas à scolariser. Donc, ils soutiennent l'association qui scolarise ces enfants-là. Mais bon, c'est généralement très difficile d'obtenir des financements encore plus pour ce genre de classe de population. Donc, je lui en avais parlé, plusieurs personnes lui en avaient parlé, il a approché les moines de Dorval parce qu'il a une petite maison de campagne pas loin, donc il passe la moitié du temps là-bas. Et bon, trois fois, il a quand même réintroduit une demande et il m'a dit hier, finalement, ils ont accepté. C'est bien. Et ils ont donc accepté de financer la scolarisation de 200 enfants de prostituées pendant un an. Donc, buvez de l'Orval. Voilà. Donc, maintenant, je vais boire de l'Orval avec grand plaisir. Mais il me dit qu'on n'en trouve plus au supermarché. Non, non, il y a aussi rupture de stock sur l'Orval et même ici, même en Belgique, certains cafés, certains estaminés ne savent plus servir d'Orval parce qu'ils ne peuvent plus s'approvisionner. Oui, non, mais il en a trouvé. En fait, tu vas au supermarché, tu vas trouver le responsable du rayon et tu dis que tu en voudrais. Ils en gardent derrière, dans la réserve. Oui, mais on en est au point que certains débits de boissons en Belgique ne savent plus servir de l'Orval parce que leurs grossistes ne savent plus les fournir non plus. Ah oui. Donc, il reste encore la chimée. Oui, la chimée, il n'y a pas de problème. La chimée fait pareil. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils supportent beaucoup d'œuvres de bienfaisance mais à aucun moment ils n'en font pas une grande publicité. Voilà, ils ne vont pas s'inventer. Genre, nous, on fait plein de fric et on le distribue. Enfin, il est dit que ta main gauche doit ignorer ce qui fait ta main droite donc faire le bien est une chose, le chanter sous les toits n'est une autre donc ils ont bien raison de ne pas trop en parler. Voilà, donc quand tu bois un peu trop de chimée, il ne faut pas les chanter sous les toits. Que tu aies des œuvres sociales. Tout à fait. Voilà. Donc, écoutez, c'était un plaisir en tout cas de faire ce tourné au salon de l'alimentation. Aujourd'hui, c'est le dernier jour donc au moment où ça passera en ligne ce sera terminé. Mais s'il y a les organisateurs d'un autre salon qui veulent nous inviter ce sera qu'un grand plaisir qu'on viendra faire un reportage depuis chez eux. Le prochain, ce sera quoi ? Oh là, un salon du vin je pense. Bah, oui. Ou alors, il y a la foire du livre. Ça ne te dit pas la foire du livre ? Pourquoi pas ? Il y a les livres de cuisine. Pourquoi pas ? Ça peut être aussi un truc assez intéressant. Ça peut s'envisager. Voilà. Et puis, il y a le salon d'agriculture de Paris au début de l'année prochaine donc on essaiera d'y aller. C'est dans l'agriculture. On peut parler cuisine là-bas ? Bien sûr. C'est le salon de matières premières de cuisine. Non, non. C'est comme ici. Il y a vraiment des endroits où on peut déguster tout ce qui est produit en France et même dans les environs d'ailleurs. Les épices, les desserts, les poissons, les fruits de mer. Ça peut être extrêmement intéressant. OK. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis pour cet épisode en... en semi-direct on va dire. J'ai envie de dire en direct. Mais non, on n'est pas en direct c'est enregistré. Enregistré sur le terrain. En tout cas, enregistré sans bruit de fond sans bruit de fond artificiel. Non, non, là, on est vraiment assis à l'entrée. On est à l'entrée sur un banc avec vous entendez le bruit de fond, les gens qui passent. Et on a vu sur un stand où on est en train de découper de gros morceaux de nougat à toutes sortes de fruits confits, de fruits secs. Ah ouais. Avec un immense couteau, là. Oulah. Oulah, il a dur, le monsieur, hein. Pour couper sa tranche, là. C'est du nougat qui fait bien 30 centimètres d'épaisseur. Et ils sont installés où, ces gens-là ? Mais il est très goût. Mais peu importe, ça a l'air très bon d'ailleurs. Du lourd ici, en tout cas. Très bon pour le cholestérol. Non, le cholestérol, c'est pas grave. Pour le sucre, voilà, exactement. C'est très bon pour le diabète. À côté, il y a du café au ginseng, donc. Mais ça, c'est peut-être une nouveauté, ça, finalement. Oui. On va aller goûter ça avant de prendre un café belge ? Non, je te le laisse. Tu as quoi, un café au ginseng ? Oui, oui, je te le laisse. Pourquoi t'as peur ? Je n'ai pas peur, mais je te le laisse. Effet secondaire ? Je ne sais jamais. C'est censé faire quoi, le ginseng ? Oui, il paraît que c'est très bon pour la peau. La peau à canard ? Ça étire la peau, oui. Ah, OK. Oui. Bon, on va voir ça. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Si vous avez un commentaire, une question, vous pouvez toujours aller la poser sur notre site parlez-cuisine.com. Retrouvez-nous sur Facebook et sur Twitter. D'ici la prochaine fois, je vous souhaite une bonne semaine gourmante et croquante. Au revoir. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada